Alors nous nous retrouvons pour la dernière leçon de ce mois-ci et nous allons parler des disciples d'Emmaüs. Oui, on se retrouve effectivement pour une leçon pas tout à fait de saison, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, mais pour les enfants qui le font avec nous, c'est une leçon en fait de Pâques. Parce que vous savez que l'histoire qu'on raconte dans l'évangile, c'est que Jésus a vécu, a prêché pendant trois ans. Après il est rejeté par tout le monde, il est trahi par Judas, il est cloué sur une croix, là il meurt, le vendredi saint. Trois jours après, les dames, les femmes arrivent au tombeau où il avait été mis et elles trouvent le tombeau vide. Et donc elles sont étonnées, elles trouvent le tombeau vide et ils disent, il est ressuscité ou il est vivant autrement, on ne sait pas très bien en fait. Et donc aujourd'hui on est justement dans un récit de Pâques, c'est-à-dire après la mort de Jésus, le tombeau est vide, on ne sait pas ce qu'est devenu Jésus, comment sera-t-il présent ou pas. Et on va avoir là un récit qui explique une manière de la présence du Christ ressuscité. Bon alors je vous ai dit c'est un récit de Pâques, mais en fait pour les chrétiens c'est Pâques tous les dimanches, c'est-à-dire que nous croyons que Jésus est ressuscité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il se relève comme un zombie en retirant ses lanières, mais quand nous disons que Jésus est ressuscité, nous croyons qu'aujourd'hui Jésus est présent parmi nous. C'est ce qu'il a dit, il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là on est deux ou trois, et bien puisqu'au moins déjà nous on est deux, puis si vous nous regardez, on est trois, voilà, donc tout va bien. Et Jésus il est présent au milieu de nous, donc Jésus est présent. Comment ? Pas en chair et en os, mais il est présent spirituellement, c'est-à-dire qu'on pense à lui, il nous soutient, il y a une présence d'un autre ordre. Donc effectivement il y a cette présence spirituelle de Jésus, et c'est ça où nous croyons à la résurrection du Christ, nous croyons que Christ, même s'il est mort, continue de vivre éternellement avec tous les chrétiens et tous les fidèles. Alors après, il y a pas mal de textes dans l'évangile, après la mort de Jésus, des récits d'apparition, qui expliquent comment on peut comprendre cette présence de Jésus avec nous. Et un des plus beaux textes que l'on a, c'est à la fin de Luc, ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, c'est en Luc 24, donc à partir du verset 13, et c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'en fait il ressemble vraiment à l'expérience que l'on peut faire de la découverte du Christ dans sa vie. Il faut se mettre à la place des disciples, quand Jésus meurt sur la croix, je pense qu'ils ont été vraiment désorientés, ils avaient perdu leur guide, celui qui annonçait la parole, etc. Ils étaient un peu décontenancés, je pense. Bien sûr. Donc là on va voir ce qu'ils font. On va voir comment ils vont retrouver la foi, si je peux dire, parce que c'est vrai qu'on va les voir, ils sont tout tristes, parce que Jésus est mort, meurt, et puis ils se disent, mais en fait on croyait que c'était le sauveur, que c'était le fils de Dieu, puis il meurt comme un imbécile et puis il n'y a plus rien. Et Jésus va leur expliquer que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que c'est un peu plus intéressant que ça. Donc regardons ce beau récit que j'interromprais peut-être de temps en temps, donc en Luc 24, 13. Et voici ce même jour, donc c'est... Le jour où le tombeau est vide, c'est le dimanche. Où les femmes découvrent qu'il n'y a plus Jésus dans le tombeau. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors ça, petit clin d'œil à ma chère collègue Florence qui dit, on dit toujours que les deux disciples d'Emmaüs étaient des hommes. Pourquoi ce n'était pas deux femmes ? Pourquoi ce n'était pas un couple comme toi et moi ? On se promène et finalement en tout cas, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait un homme, une femme, enfin... Ce n'est pas précisé. Non, mais en tout cas ce n'était pas forcément deux messieurs. C'est deux personnes. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Ça c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'il parle de toute l'histoire de l'Évangile. Et ses disciples vont rencontrer Jésus. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que nous faisons. Et donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent par connaître toute l'histoire de Jésus. Et bien c'est ce qu'on fait avec vous les enfants, avec l'école biblique. On vous dit connaissez cette histoire qui est dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc racontez-la, racontez-la. Pour l'instant Jésus, on ne sait pas où il est. Le tombeau est vide et on ne sait pas. Mais quand on raconte l'histoire de Jésus, ça nous rapproche de lui. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils réfléchissent à toute l'histoire de Jésus, comme vous quand vous lisez l'Évangile. Et on dit que quand on réfléchit sur l'Évangile, qu'on en parle ensemble, Jésus s'approche. Mais on dit, eux, ils ne le reconnaissent pas. Peut-être comme vous. Je vous dis, Jésus est présent au milieu de vous. Vous dites, mais oui, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Mais oui, comme eux. Jésus est là et il ne le savait pas. C'est aussi ce que dit Jacob, c'est ça, au moment de la vision de l'échelle, ou la lutte avec l'ange, je crois. Il dit, certainement, Dieu était là et je ne le savais pas. Dieu est toujours présent à nos côtés. Il est avec nous. Et il dit d'ailleurs à la fin de Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand on étudie l'Écriture, Jésus est présent au milieu de nous. Et parfois, on ne le sait pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. C'est que nous n'arrivons pas à percevoir que, en fait, Dieu nous accompagne et que Jésus est présent. Donc voilà, Jésus chemine avec eux parce que Jésus chemine toujours avec nous. et surtout quand on étudie l'Écriture. Et souvent, on ne le voit pas comme eux. Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Alors ça, c'est vrai. Je vous interromps encore, pardon. C'est que Jésus, il nous aide en nous posant des questions. Je vous avais dit lors d'une leçon précédente qu'il y avait un texte que je ne comprenais pas. Eh bien, ça veut dire que c'est pour moi une question. Et souvent, les textes de la Bible sont compliqués. Et c'est dans les questions que ça nous pose. Ça nous permet de réfléchir, de trouver nos réponses. Ma réponse n'est pas forcément la tienne. ni la vôtre. Mais on avance comme ça. Donc, Jésus pose des questions. C'est très bien. Il ne dit pas, vous devez croire ci, croyez ça. Il pose des questions. Alors, ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? leur dit-il. Oui, comme si Jésus ne savait pas. Il sait bien, mais il leur demande de re-raconter. Re-verbaliser, en fait. Eh oui, et racontez-moi cette histoire. Vous avez bien compris, je vous ai expliqué l'histoire de Jésus qui vit, qui meurt sur la croix, etc. À vous maintenant, dites-le. Voilà, et ça vous aidera. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. C'est l'histoire que je vous ai racontée. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Entre parenthèses, des Romains, je pense. Oui, je pense qu'ils attendaient qu'ils disaient, oh là là, tout va mal dans ce monde, il n'y a que des problèmes. On espérait que c'est lui qui règle tous les problèmes. Il dit, en fait, il n'a pas réglé tous les problèmes, ou pas comme il l'attendait. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc ils disent, voilà, on espérait quelque chose, et puis il est mort, et puis maintenant quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que ça ne change rien ? Ils ne savent pas. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre... C'est la tombe, le sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ah oui, alors les anges, on vous l'a déjà dit souvent, les anges dans la Bible, ce n'est pas des êtres avec des ailes, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire, c'est une parole, un ange, c'est un messager. Donc ils comprennent une parole de Dieu qui leur dit, mais non, vous dites que Jésus est mort, mais ce n'est pas vrai, il est vivant. Il est vivant. Alors comment est-il vivant ? Ils ne savent pas encore, mais il est vivant. Il est vivant. La mort n'a pas été un Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ce n'est pas facile de trouver de quelle manière Jésus est présent avec nous. Ça demande vraiment un travail. Vous voyez, même eux, ils ont du mal. Donc si vous, vous avez du mal à comprendre comment Jésus est présent dans votre vie, vous n'êtes pas les premiers. C'est compliqué, mais ils vont finir par y arriver. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Bon, il les insulte. Pourquoi il leur dit, bon, imbécile ? « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Donc il dit, c'est dans l'ordre des choses. Il fallait bien que Jésus, rien ne se passe tout simplement. Donc il dit que c'était prévu comme ça. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Eh bien, c'est ce qu'on fait. Avec vous, année après année, à l'école biblique, on prend toutes les Écritures, depuis Moïse, Abraham, Noé, David, Samuel, toute l'Écriture, on vous explique tout ce que Dieu fait tellement pense et comment il nous aide à découvrir sa volonté. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça, ça aide à découvrir comment Jésus est vivant. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » Ça, c'est souvent. Jésus, parfois on se dit « Ah ben c'est bon, j'en sais assez, j'ai bien compris. » Et Jésus, il va toujours plus loin. Donc ne dites pas « C'est bon, maintenant je connais l'Évangile, je connais l'école biblique, je connais tout. » Jésus, il va toujours un peu plus loin et nous invite à aller toujours un peu plus loin. « Mais il le pressère en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Sur les prières, « Reste avec nous Seigneur, car le soir approche, c'est-à-dire le moment où j'ai un peu peur, c'est pas évident. » Et ça, c'est une très belle prière. Certes, Jésus veut toujours nous amener plus loin et moi je lui dis « Seigneur, reste avec moi, parce que j'ai un peu peur et que ma situation n'est pas simple, j'ai besoin de ton aide. » C'est vraiment une magnifique prière. « Reste avec nous Seigneur, car le jour décline. » Et il entra pour rester avec eux. Ben voilà, il voulait aller plus loin, finalement. Il reste, tu vois, il dit pas « Non, 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 non. » Ok, eh ben je reste avec vous. Quand on demande à Jésus de rester avec nous, il reste. Je vous rappelle qu'ils le reconnaissent toujours pas. Non, 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 non. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. C'est-à-dire remercier à Dieu. Et le leur donna. Et le leur donna. Donc ça, ça vous fait penser à quelque chose ? Jésus qui prend le pain, il le rompt, c'est-à-dire qu'il le casse, il casse en morceaux et il le distribue. C'est le geste que Jésus avait fait lors de son dernier repas, ce qu'on appelle la Sainte Seine, où Jésus rassemble les disciples, ils rontent le pain, ils donnent les morceaux, ils en disont « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prend du vin, buvez ceci et mon sang, buvez-en tous. C'est ce qu'on fait lors de la communion au culte, qu'on fait de temps en temps. Et donc, il fait le même geste que Jésus avait fait de son vivant. De son vivant, Jésus avait dit « Nourrissez-vous de moi, c'est-à-dire, moi je vous donne une nourriture pour votre vie, qui n'est pas une nourriture de pain, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de Jésus pour manger, mais il nourrit notre... parce qu'on a besoin d'être nourri aussi de... Notre âme, notre esprit a besoin d'être nourri aussi, lui. Exactement. De réconfort, d'amour, de tendresse, de courage, de plein de choses. Et donc, il nous nourrit. Et en fait, il pensait que Jésus était mort. Donc, il se disait « Jésus, il ne peut plus nous nourrir. » Tout à coup, il dit « Tiens, mais il y a quelqu'un capable de nous redonner cette même nourriture qu'on avait du temps de Jésus. » Et c'est là où... Ah, ben alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Voilà. Et donc, ils le reconnaissent, ils disent « Mais bon sang, ce Jésus, on croyait qu'il était mort, mais en fait, il est encore capable de nous nourrir. » Donc, Jésus, il a nourri ses disciples d'espérance et de paix. Aujourd'hui, il peut encore vous nourrir de cela et vous donner de la force, du courage, de l'espérance, de l'amour, etc. Et donc, il découvre une chose formidable, mais... Mais il disparut de devant. Ah, c'est compliqué. Donc, la foi, elle est comme ça. Un coup, tout à coup, on a le sentiment que Dieu est là. Et puis après, ben, je ne sais pas. Je ne sais plus. Un jour, on croit, un jour, on ne croit pas. Un jour, on est ému par la prière. Un jour, on est incapable de prier. C'est un peu toujours comme ça, la foi, vous voyez. Ce n'est pas facile. Mais néanmoins, ils ont quand même découvert que Jésus était présent à côté. « Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Voilà. Donc, ils se disent qu'on était idiots en pensant qu'il n'était pas là. Mais en fait, évidemment que Jésus nous accompagnait. Ça, c'est formidable, cette découverte. « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit le pain. Voilà, magnifique histoire. Donc, ces pèlerins d'Emmaüs qui allaient vers cette ville et ces gens qui cheminent en étudiant l'Écriture, Jésus qui marche avec eux et ils ne savent pas que Jésus est là et finalement, ils le reconnaissent quand ils veulent le faire aller plus loin. Jésus reste, ils le reconnaissent, ils disparaissent, mais ils comprennent que Jésus est là. Très belle histoire que j'aime beaucoup et qui ressemble beaucoup à ce que nous pouvons vivre. Et bien voilà, mes enfants, je vous souhaite évidemment de cheminer toujours et n'oubliez pas, même si vous ne le reconnaissez pas, Jésus marche toujours à vos côtés et il est prêt à vous nourrir d'un pain extraordinaire qui est ce pain que nous demandons dans notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour, ce n'est pas le pain du matin, c'est le pain pour notre âme, pour vivre tout bien et Jésus nous comble de ce bon pain éternel. Merci. Au mois prochain, au revoir.